bonjour à tous aujourd'hui je vais faire une étude photovoltaïque le sujet de cette formation c'est l'étude photovoltaïque c'est à dire l'étude des panneaux solaires alors pour définir et déterminer les panneaux solaires nécessaires pour pour alimenter un projet ou une maison ou n'importe quel projet il faut la première chose qu'il faut faire c'est de calculer le la quantité la quantité de puissance nécessaire de la consommation de du projet c'est à dire je vais vous expliquer ce tableau ce tableau définit la consommation journalier d'un projet il y a un client qui m'a demandé de faire une étude photovoltaïque il veut savoir les le nombre des panneaux nécessaires pour lui pour alimenter son projet au minimum en deux jours voilà la première chose que j'ai que j'ai fait c'est de calculer la quantité qui besoin ce projet journalier voilà le tableau je compte je commence par les télévisions dans le projet il y a le nombre d'équipements il y a cinq télévisions 5 tv la puissance des télévisions et 100 watts voilà je met 100 watts le nombre d'heures de travail par jour des télévisions en moyen il m'a dit que les télévisions vont alimenter 8 heures par jour alors je multiplie le 100 watts fois le nombre d'heures par jour fois le nombre d'équipements le nombre des télévisions 100 watts x 8 heures de travail x 5 voilà le résultat je vais cliquer ici voilà comme vous voyez c5 c5 x d5 x et j'aurai 4000 watts par jour seulement pour ouais c'est pas watts c'est water 100 watts fois le nombre d'heures water alors le résultat en unité de water la deuxième chose j'ai pris les lampes les lampes il y a des lampes de 70 watts il y a le nombre d'heures de travail des lampes et 10 heures il y a 72 lampes je le multiplie je fais la même chose voilà le résultat et ainsi de suite tu prends la puissance d'équipement tu le mets ici après tu le multiplie fois le nombre d'heures de travail d'équipement fois le nombre d'équipement et tu auras le résultat en water et voilà le total en water de la consommation de ce projet journalier voilà après que je déjeu après que j'ai déterminé la quantité et qui besoin le projet qui est trois cent quatre vingt-cinq mille neuf cent quatre vingt watts heures par jour je passe à la détermination des il y a deux choses qu'il faut déterminer il y a les panneaux solaires et il y a les batteries de stockage si le projet va travailler seulement avec avec le système photovoltaïque alors il faut des batteries de stockage et les panneaux solaires et si le projet va travailler avec les panneaux solaires jour au jour et dans la nuit va alimenter son projet avec l'eau et neuf ou avec la ligne aérienne ou la ligne de l'état il ne besoin pas les batteries mais en général en général pour les grandes projets comme celle ci c'est déconseillé de travailler avec les batteries pourquoi parce que les batteries la durée de vie des batteries ne dépasse pas un an et demi deux ans et pour ce projet comme vous nous allons voir nous allons nous allons besoin à peu près 120 140 batteries de 230 ampères heures et chaque batterie ça coûte à peu près 3000 dirhams 3500 dirhams et si tu vas multiplier 3000 fois 140 140 140 140 batterie on fait le calcul ici 140 batterie pour les batteries et ça et pour les batteries on va les changer chacun un an et demi deux ans alors le projet photovoltaïque ne sera pas rentable on va rien économiser dans cette manière c'est pourquoi les batteries le système des batteries et des conseils mais en général je vais vous montrer comment on peut calculer le nombre des batteries nécessaires voilà après que j'ai le la quantité nécessaire chaque jour voilà je pour les batteries pour ce projet on va travailler avec le système 48 volts alors la tension est 48 volts et j'ai la puissance et j'ai la puissance alors on sait que la puissance égale la tension fois l'ampérage fois l'intensité alors je mette la puissance divisé par la tension pour avoir l'intensité comme vous voyez ici b17 ça la puissance divisé par la tension d17 et j'aurai l'intensité alors j'aurai besoin 8041 ampères heures chaque jour pour alimenter un projet au cas où il n'y a pas de soleil où il y a un problème sur les panneaux photovoltaïques alors après ça dans les normes on calcule que il y a la possibilité de ne pas avoir le soleil pendant deux jours c'est pourquoi on multiplie 8041 fois deux jours alors on aura besoin 16000 ampères heures voilà qu'est ce que je j'ajoute pour les batteries nous devons pas consommer la quantité totale préserver dans les batteries stocker ou bien stocker dans les batteries c'est pourquoi on va ajouter au 6042 une autre 20% alors on aura besoin 20103 ampères heures et il y a d'autres pourcentages qui ajoutent c'est le pourcentage des pertes de charge qui se trouve dans les lignes électriques il y a un autre 30% et 30% c'est pour la compensation de température et la capacité de stockage et pour et pour il y a un autre problème sur le démarrage des équipements par exemple si on prend par exemple les télévisions il y a 100 watts mais il peut besoin dans le démarrage 150 ou 200 watts c'est pourquoi on rajoute une autre 30% pour la compensation de la température des pertes de charge et pour ces autres rations voilà après ça on aura 28 ampères heures qu'on aura besoin et on divise cette quantité le nota bene comme remarque les batteries ils sont en ampères heures on achète les batteries en ampères heures alors il y a des batteries pour le marché marocain il y a des batteries de 230 et 250 ampères heures au maximum pour moi j'ai trouvé les batteries de 230 ampères heures ici dans la ville où je suis c'est pourquoi j'ai divisé 28 718 ampères heures que j'ai besoin par 230 ampères heures et j'obtiens le nombre le nombre des batteries que j'aurai besoin voilà c'est ça B31 c'est ça 28 718 je la divise par 230 ampères heures qui se trouve dans les batteries et je trouve le nombre des batteries que j'aurai besoin et 124,8 alors j'aurai besoin 125 batteries voilà c'est ça et pour les panneaux solaires comme j'ai dit j'ai besoin trois mille quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt watts je la divise par les panneaux solaires qui se trouvent dans le marché marocain et de 445 watts je la divise le trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt par le nombre d'heures ensoleillées par jour c'est à dire ce projet se situe au derla et pour le derla le ration de le nombre d'heures ensoleillées par jour c'est six heures alors je divise le trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt watts heures par six heures l'heure se simplifie et j'aurai soixante quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt watts heures par six heures l'heure se simplifie et j'aurai soixante quatre mille trois cent trente watts que j'aurai besoin chaque jour et je divise ce total par les panneaux pour les pour les panneaux solaires que je trouve dans le marché marocain marocains sont des panneaux de 445 watts alors je divise cette somme par 445 et j'aurai le nombre de panneaux nécessaires qui est 144,5 alors j'aurai besoin 145 panneaux solaires de 445 watts voilà c'est une explication simplifié pour qui qui veut faire une étude photovoltaïque et merci beaucoup s'il y a des questions merci de faire des commentaires et merci de faire j'aime et abonner pour nous encourager merci 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 merci